bonjour à tous et bienvenue sur yoga move je suis juliette et je suis la créatrice du concept alors aujourd'hui on va voir une petite routine de renforcement pour l'articulation du genou avec cinq postures à travailler du coup pour se renforcer alors pour info dans le genou il y a sept ligaments qui relient les os entre eux donc les os de l'os du fémur du cou niveau de la cuisse et l'os du tibia perronné appelé aussi fibula pour la nouvelle nomenclature les ligaments sont des tissus plutôt souples comparé aux tendons qui sont un petit peu plus résistants et solides ce phénomène est dû à une protéine qui s'appelle le collagène qui se retrouve du coup dans tous les tissus du corps et qui est le pourcentage est un petit peu plus élevé du coup dans les ligaments que dans les tendons par exemple cette élasticité elle s'avère importante puisqu'elle nous permet du coup d'être souple tout simplement et d'aller chercher loin dans l'amplitude articulaire mais par contre elle peut aussi nous desservir car si nos ligaments sont trop souples en excès ils ne vont plus assurer du coup le maintien de l'articulation la protection de notre articulation alors cet excès de souplesse il peut venir d'un sport pratiqué à haut niveau de manière intense d'un échauffement enfin d'échauffement et de pratiques sportives du coup un peu trop basé sur les sur les étirements c'est le cas par exemple des danseurs qui vont beaucoup chercher la souplesse dans le dans le mouvement mais aussi d'une hyper laxité de base et cette hyper souplesse ligamentaire peut entraîner beaucoup de problèmes donc notamment par exemple des dysphasies donc c'est quand les os se désaxent du coup ne sont pas à leur bonne place ça peut entraîner aussi des tendinopathies donc c'est des problèmes au niveau tendineux parce que le tendon a trop de poids du coup en compensation avec le ligament qui ne fait plus son travail de de maintien ça peut entraîner aussi des lésions au niveau ligamentaire donc là on devient candidat pour les entorses pour les déchirures dans les cas les plus graves et aussi les luxations du coup donc il est essentiel de renforcer les muscles qui permettent avec les ligaments de garder du coup les articulations dans un maintien fixe et dans leur axe dans le cas du genou aujourd'hui donc on va travailler du coup à renforcer le quadriceps les adducteurs les ischios jambiers le triceps surale au niveau du mollet et les jambiers antérieurs sur la face antérieure du coup de la jambe donc cette routine vous pouvez la faire quand vous voulez vous pouvez la faire une fois par jour pendant cinq jours voilà laisser off le week end vous pouvez la faire trois fois dans la semaine ou tout simplement une fois ça dépend de ce que vous travaillez ça dépend de votre corps et ça dépend du résultat que que vous voulez alors on va commencer donc avec un premier exercice du coup on va venir se placer dans l'allongement de notre tapis les pieds parallèles largeur du bassin alors le placement des pieds et des jambes est très important dans cette dans cette routine donc là on va essayer de sentir la pointe des oiliacs qui vient dépasser un petit peu là à l'avant du bassin poser les mains dessus et essayer d'aligner nos pieds en dessous l'intérêt c'est d'avoir vraiment un bon alignement les pieds juste en dessous du coup de la tête de fémur ok pour avoir notre axe ensuite on va venir tout de suite presser un petit peu sur la tranche extérieur des pieds donc comme si on voulait soulever creuser un petit pont à l'intérieur des voûtes plantaires vous allez comprendre qu'en faisant ça mes rotules viennent se placer dans l'axe quand je relâche la voûte plantaire vers l'intérieur vous voyez que les rotules du coup viennent se rapprocher donc nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit bien aligné normalement si je suis précise on a le la pointe de la de l'os de la rotule qui est juste au dessus du deuxième orteil voilà donc voyez en fonction de chaque corps faites attention parce qu'il ya des corps qui sont déjà assez pressés du coup sur les tranches externes donc n'allez pas chercher encore plus loin trouver le juste milieu et essayer d'aligner votre votre rotule avec vos pieds et puis tout de suite on va venir contracter les quadriceps dès qu'on est en jambes tendues dans n'importe quel exercice d'ailleurs vous pouvez tout simplement voilà verrouiller les cuisses à fond ça va déjà engager les quadriceps et les jambes et antérieures et ça vous permettra de stabiliser votre articulation du genou donc ça vous pouvez le faire aussi quand vous attendez dans une file d'attente au lieu d'attendre comme ça les genoux relâchés qui partent un petit peu n'importe comment vous placez correctement et vous verrouillez tout au même au niveau du bassin et comme ça ça vous fait travailler votre votre renfaux donc on est parti ici alors les bras on va pas trop s'en servir parce qu'on se focalise du coup sur les sur les jambes vous pouvez laisser ballon vous pouvez les mettre à la taille si si vous dérange on allonge donc la colonne vertébrale au maximum on essaye d'imaginer un fil imaginaire là qui nous tire vers le plafond on engage le centre du corps on verrouille le périnée les fessiers et les abdos attention verrouiller les fessiers ne veut pas dire envoyer le bassin en avant vous voyez que quand je fais ça et là j'exagère un peu quand je rétroverse mes genoux ils dépassent les orteils donc nous notre objectif c'est de garder les genoux au dessus du milieu du pied on va dire de la voûte plantaire ok donc ici on va venir faire une chaise on va descendre donc légèrement plié dans les deux genoux sans relâcher le buste et sans trop sortir les fesses en arrière on essaye de créer l'allongement on fait attention par le menton vers le plafond pour sentir ça allonge aussi au niveau des cervicales on vérifie que les genoux ne sont pas dépassés ont pas dépassé du coup les orteils on engage le centre on respire bien profondément donc là vous pouvez rester une première fois du coup en gainage donc en des en gainage passif c'est à dire sans bouger et vous pouvez rester 30 secondes à une minute voire plus si si vous sentez quand ça commence à trop brûler lâché il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin non plus dans les dans les limites donc on inspire bien profondément on presse toujours sur la tranche externe des pieds on agrandit la colonne on prend le temps de respirer peut-être qu'on peut se recentrer aussi un petit peu sur le souffle gonfler le ventre à l'inspiration ramener le nombril près de la colonne à l'expiration voilà replacer une respiration ventrale ça vous permettra aussi de vous calmer d'avoir du coup tous les bienfaits de anti stress de la respiration ventrale on inspire profond sur une expiration on vient tranquillement tendre les deux les deux genoux donc là on verrouille les quadriceps à fond près sur les tranches externes des pieds comme si vous vouliez enfoncer les pieds dans le sol verrouiller le périnée comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes et continuer à agrandir au maximum le dos on inspire et maintenant on va le faire en mouvement donc on va redescendre faites attention à garder le dos bien droit comme si vous glissiez contre un mur donc on plie sur les deux genoux peut-être qu'on peut les chercher un petit peu plus loin on inspire un petit peu plus bas on expire on vient tendre donc hop les deux genoux et on engage bien les muscles des cuisses donc les quadriceps et deuxième fois on descend on va chercher un petit peu plus loin on fait attention à pas trop dépasser les genoux des orteils et remonte tranquille verrouille les cuisses engage le centre et troisième fois inspire profond expire on retend verrouille les cuisses et quatrième fois agrandis la colonne verrouille le périnée et repousse le sol avec les deux pieds pour venir tendre les deux jambes et 5 un peu plus bas et remonte verrouille et 6 on redescend le plus bas possible en gardant le dos droit et retend verrouille et 7 donc là vous devez vraiment commencer à sentir que ça chauffe dans les genoux va dans les dans les cuisses surtout et temps respire et 8 garder une respiration régulière et tendu engage et 9 on agrandit le dos et repousse le sol et 10 engage le centre descend plus bas et remonte et verrouille à fond les deux quadriceps ok donc voilà premier exercice du coup pour les quadris là on va travailler plutôt les ischios jambiers donc qui sont à l'arrière des cuisses on va garder le pied droit dans le sol et on va venir poser la demi pointe gauche pour commencer dans le tapis à l'arrière donc faites attention à pas ouvrir dans les hanches là on va travailler vraiment sur une parallèle on va agrandir encore une fois le dos et on va flexer le pied à fond donc vous soulevez les orteils du sol vous verrouillez vous en profitez sur votre jambe de terre pour contracter le quadriceps on est toujours sur le maintien la solidité du coup de l'articulation du genou on essaye sur la jambe gauche de rapprocher les orteils des tibia à fond on agrandit dans la colonne on fait attention ne pas pencher vers l'avant on inspire profondément et puis on va venir faire des petits battements arrière donc on va soulever un peu plus haut le talon et redescendre à chaque fois vous pouvez reposer le pied où vous pouvez rester en pied flex du coup en option 2 et 2 et on relâche et 3 et on relâche pas le quadriceps de la jambe droite et relâche et 4 et vous sentez que ça chauffe surtout sur la jambe de terre mais ça travaille aussi un petit peu le fessier et l'ischio à gauche et 5 continuez à grandir mais la colonne les épaules restent à l'horizontale et 6 respire profond et relâche et 7 et relâche et 8 plus bas et 9 un peu plus haut peut-être la jambe gauche relâche et 10 et on relâche donc il faut vraiment essayer de travailler avec la jambe bien tendue mais vous allez sentir du coup que c'est la jambe de terre qui chauffe notamment à l'arrière sur la chaîne postérieure de la jambe ok on fait la même chose de l'autre côté d'abord on reste en statique on en profite pour sentir qu'on presse sur la tranche externe du pied gauche on verrouille notre quadriceps gauche on flex les orteils à fond sur le pied droit on engage la jambe on verrouille l'articulation du genou vraiment comme si notre jambe c'était une barre de fer et on peut tirer un petit peu le talon loin de la fesse pour créer en plus en allongement et puis on est parti du coup pour les mouvements et 1 et on redescend on est dans le contrôle et 2 et on agrandit le dos et 3 flex toujours bien les orteils engage les deux jambes à fond les deux quadriceps 4 repose et 5 relâche et 6 et 7 on respire à fond et on garde les jambes tendues et 8 repose et 9 repose et 10 et on peut relâcher ok vous pouvez relâcher un petit peu les les tensions dans les jambes si ça commence à chauffer vous mettre sur pause pour prendre votre reprendre votre respiration ok on va venir faire donc cette fois ci la chaîne antérieure de la jambe donc du coup on a trahi l'avant de la jambe notamment le jambier antérieur donc qui est placé du coup sur le tibia perronné à l'avant du bas de jambe donc pareil les mains au niveau de la taille ou les bras ballants on s'en fiche un petit peu on presse le pied droit la tranche externe dans le sol on verrouille le quadriceps droit et on va venir pointer donc on fait un dégagé c'est un élément en danse du coup pointer la pointe de l'orteil vers le sol on essaie d'agrandir la jambe au maximum et continue aussi à grandir votre jambe de terre on doit pas sentir que les os il ya que les os du bassin se désaxe parce que on a relâché notre posture on est continuellement en train de tirer le sommet du crâne vers le plafond et puis on va venir flexer le pied donc là quand vous allez flexer du coup les orteils ça va venir engager créer une contraction concentrique au niveau du jambier intérieur antérieur on inspire profondément on verrouille la jambe droite on prend le temps de respirer donc à chaque fois sur les sur les mouvements statiques sur les moments statiques n'hésitez pas à stopper la vidéo est resté plus longtemps si vous sentez que ça chauffe pas trop et que vous avez besoin d'aller chercher plus loin ok maintenant on va venir faire les mouvements donc là on va pointer et flexer tout simplement à chaque à mouvement donc 1 on vient chercher le flex et on verrouille bien les deux jambes à fond et on pointe et 2 on flex on rapproche les orteils au maximum et pointe et 3 et on continue à s'agrandir et pointe et 4 continue à renforcer la jambe de terre et pose et 5 allons jusque dans la nuque et pose et 6 engage la jambe gauche pointe et 7 respire et pose et 8 verrouille tout et pose et 9 les jambes solides pointe et flex 10 et on relâche même chose de l'autre côté on pointe et on flex et on reste en statique on verrouille la jambe gauche on verrouille à fond notre jambe droite on agrandit dans le dos on flex on flex on flex on pousse le talon loin de la hanche on grandit la jambe de terre et on a toujours le périnée bien engagé comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes et on est parti pointe et flex 1 et pointe et flex engage les deux jambes et pose et 3 verrouille les quadris et pose et 4 agrandis le dos et pose et 5 respire et pose et 8 et pose à chaque fois c'est juste la pointe de l'orteil qui repose et 9 engage tout et pose et 10 et relâche ok donc du coup on va voir un autre exercice là on va travailler plutôt le triceps sur hale donc c'est celui qui est placé au niveau du mollet donc pareil les bras ballants ou les mains au niveau du ventre et on va venir travailler donc dix fois des relevés donc c'est simplement le fait de monter sur demi pointe ça va engager le triceps sur hale mais en fait ça va engager aussi l'isque jambier et les fessiers donc ça fait travailler en fait toute la toute la chaîne antérieure de la jambe donc toujours les pieds de largeur de notre bassin là on travaille en parallèle les pieds sixième du coup on engage le centre on verrouille déjà les quadriceps donc vraiment l'intérêt c'est que tout le long de l'exercice on ne relâche pas dans les genoux on ne relâche pas les les cuisses on les garde le plus contracté possible et on va monter sur les deux demi pointe donc soulever les talons le plus haut possible en fixant un point avec vos yeux en face de vous un point fixe qui ne bouge pas ça vous aidera du coup pour la stabilité et on va presser très fort sur les gros orteils si vraiment c'est compliqué pour l'équilibre n'hésitez pas à mettre la main sur un le bout des doigts sur un meuble pas vous appuyer dessus mais juste voilà vous aider un petit peu à la stabilité on inspire profondément on verrouille le centre on verrouille les quadriceps les jambes sont solides imaginez vraiment comme comme du bois comme du fer on respire on agrandit la colonne on se hisse vers le plafond on peut imaginer qu'il ya une force imaginaire là qui nous attire vers le haut on inspire profond et sur une expiration on vient redéposer tranquillement les talons on va refaire ça dix fois vous ferez bien attention à pas désaxer la cheville si j'appuie sur mon gros orteil ma cheville et dans l'axe si je relâche du coup sur le petit orteil la cheville voyez elle sort de l'axe vraiment fait attention parce que nous ce qu'on veut c'est muscler toute la jambe et au passage on va muscler du coup les chevilles et le la voûte planteur enfin les muscles au niveau du pied donc on est reparti pour dix relevés 1 et on contrôle la descente vous essayez de déposer les talons comme si vous les déposé dans du coton et 2 presse le gros orteil engage le centre et redépose doucement et 3 on a toujours les quadriceps bien engagé et on repose tranquille et 4 et on respire profondément et on repose et 5 on agrandit la colonne vertébrale et repose et 6 presse bien à fond les pieds dans le sol repose et 7 engage le périnée repose et 8 repose et 9 tout doucement contrôle la descente et 10 et on repose tranquillement donc cet exercice du coup vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée pareil si vous êtes en train de vous brosser les dents vous attendez dans une file d'attente ou autre montez sur relevé comme ça plusieurs fois en verrouillant bien les jambes et ça vous renforce du coup l'articulation du genou donc on va travailler un dernier exercice donc pour travailler les adducteurs qui sont placés à l'intérieur des cuisses donc tous ces muscles en fait dont on a parlé ont des terminaisons au niveau tendineuse du coup qui arrive au niveau du genou donc c'est pour ça qu'ils aident aussi à stabiliser l'articulation donc on va commencer les jambes en seconde les jambes légèrement écartées vers l'extérieur pas trop non plus on va venir déjà une première fois plié pour vérifier comment on est placé donc l'intérêt quand on plie c'est un petit plier on va pas chercher le bassin plus bas que les genoux on va juste vérifier que les genoux sont bien au dessus des talons donc l'idée c'est de ne pas travailler avec le genou dessus de l'orteil ou ne pas travailler trop écarté ça n'aurait pas d'intérêt d'accord donc vraiment le tibia doit être perpendiculaire au sol une fois qu'on a trouvé notre bon placement on peut retendre les jambes là on va réfléchir un petit peu à comment sont ouverts les orteils est ce qu'on est en hyper ouverture hyper en dehors et donc du coup on a l'articulation du genou qui pousse forcément vers l'intérieur si c'est le cas on referme un petit peu on n'est pas non plus parallèle d'accord on va pouvoir descendre en ouverture de hanches du coup on essaye de trouver le voilà le juste milieu et de se sentir tout simplement à l'aise dans notre en dehors donc ça dépend beaucoup des formes de corps notamment si vous faites de la danse vous avez peut-être déjà travaillé un grand en dehors mais l'essentiel ici c'est qu'il soit confort ok pareil les mains relâchées ou au niveau du haut niveau de la taille et on va venir descendre donc posture de la grenouille en yoga ou grand plié seconde pour les danseurs on inspire profondément quand vous descendez vous faites attention à pas tirer les fesses en avant et le buste les fesses en arrière et le buste en avant essayer de garder le dos encore une fois comme si vous aviez coulissé le long d'un mur tout simplement ok on inspire profondément on verrouille le centre on n'essaie pas non plus d'avancer le bassin l'idée c'est de continuer à presser sur les tranches extérieures des pieds pour que vos genoux poussent vers l'extérieur là l'idée vraiment c'est comme si on avait les mains ici et qu'on cherchait à les faire reculer vers l'arrière ok on inspire profondément donc pareil on reste en statique on replace notre respiration abdominale on cherche à allonger la colonne par le dos comme si on nous tirait là par la queue de cheval vers le plafond on respire profondément et sur une expiration on vient retendre tranquillement les deux jambes vous allez sentir qu'il n'y a pas que les adducteurs qui travaillent il y a aussi les quadriceps et même les isques jambiers donc au final ça fait toute la cuisse c'est tout bénef donc on revient faire ça du coup dix fois et pareil faites attention à ne pas descendre votre bassin trop bas l'intérêt ici c'est de rester contracté musculairement donc en plus du mouvement vous allez vraiment essayer de serrer au maximum les fesses serrer le périnée serrer les abdos voilà tout au niveau des au niveau du centre du corps et aussi les cuisses bien entendu donc on est parti 1 et on repousse le sol sur la tranche externe des pieds et dès qu'on arrive à chaque fois on verrouille on met un verrouillage au niveau des quadriceps et 2 et repousse le sol respire et 3 pousse les genoux vers l'arrière et repousse ramène v et 4 et agrandis la colonne repousse verrouille et 5 respire repousse engage et 6 repousse engage et 7 repousse engage et 8 repousse engage et 9 repousse engage et 10 repousse et engage voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager et liker et si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous réponds avec plaisir je vous dis à très vite sur yoga move